Générique Bonjour à tous et à tous. Nous sommes dans le chapitre 3, les décisions d'achat. Nous sommes dans la section 5, la réception, la saisie et le règlement de la facture. Nous sommes dans l'opération d'achat. Nous sommes enregistrés et nous allons enregistrer la facture. La première étape est la facturation. Nous allons enregistrer la facture. La facture c'est un document. Il y a une wathiquette établie et adressée par le fournisseur. Il s'agit d'achat à l'achat. L'achat à l'achat à l'achat. L'achat à l'achat à l'achat à l'achat à l'achat. Dans le but d'obtenir le règlement. L'hadef est-il. Le fournisseur a l'achat à l'achat à l'achat à l'achat. Dans le but d'obtenir le paiement ou bien le règlement. Le règlement c'est une vente. La facture est obligatoire. Une facture est une valeur entre les commerçants et les travailleurs. Elle est un moyen de preuve. Voici l'achat à l'achat à l'achat. Il s'agit de la facture. Il s'agit de la facture. Le haut de la facture. Le haut de la facture. Le bas de la facture. Le nom et l'adresse du fournisseur. Le nom et l'adresse du client. Il s'agit de la date de l'opération. Il s'agit de la date de l'opération. Il s'agit de la date de l'opération. Le numéro de la facture. Le numéro de la facture. le numérique du nombre de la facture. Le fournisseur est en tête de la facture. Dans le cadre de la facture. Le fondствие est de la quantité de biens livrés. En ce moment, il s'agit de la quantité de biens livrés. Celui-ci et en mille heures. Il s'agit d'un prix de l'unité. Le prix des millions. Le prix des millions. Les réductions. Il s'agit d'un intérêt de 6 mois. Il s'agit d'une autre chose. La TVA. A ajouter un lien. La taxe. c'est la taxe sur la valeur ajoutée l'aide à l'aide à l'aide à l'aide à l'aide c'est ce qui veut dire que c'est la TV qui est aujourd'hui dans la facture donc une information complémentaire la facture provoque le règlement c'est-à-dire que le règlement c'est-à-dire que c'est le règlement le règlement ou le paiement c'est-à-dire que c'est le règlement pour quelles sont les règles obligatoires c'est-à-dire que nous devons donner à la facture donc dans la facture il faut mentionner les réductions ce qu'il faut dire c'est-à-dire que la réduction c'est-à-dire que les réductions les majorations qui vont nous faire la réduction les réductions les réductions les réductions commerciales ou des réductions financières. Tachiozat tijerija des réductions commerciales 3. Reduction commerciale Elgomiz, le maroofé, le tachiof. C'est une réduction habituelle. Elgomiz, c'est une réduction habituelle. C'est un tachiof à la tijadi. Pour tenir compte l'importance de la commande. C'est-à-dire la importance de la commande. C'est-à-dire la importance d'aahemmite de la commande. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de camion. C'est-à-dire qu'un nombre à la remise. Il-ghabey, c'est une réduction exceptionnelle. En plus, on ne l'oclique pas. Ou pas à la feine ou pas à la mise en compte. Puis, on a la mise en compte par d'une command. Un peu de réponse. Si on utilise besoin pour un message de téléphone, il y a la mise en compte. C'est quoi ça peut pas ? On a bien, il y a la mise en compte. Il y a la mise en compte par des commandes. Nous avions la réduction de notre restaurant. C'est une réduction périodique, donc c'est une réduction périodique, marbouta avec la fidélité du client. Donc les réduction commerciales, la 3e, c'est la 3e, remise, rabais et ristourne. De l'autre côté, on a la réduction financière. La réduction financière fait qu'une réduction, c'est une réduction qui a été fait en tant que le client, comme le commercial. Mais cette réduction est accordée en cas de règlement avant la date. C'est-à-dire que l'exemple, la réduction de la société qui a été fait pour les clients avant d'aller au début. Ensuite, on a la majorité. La majorité, c'est la majorité qui a été fait en tant que signage. Ils ont fait en tant que facture. C'est-à-dire que la taxe, la taxe, sur la valeur. C'est-à-dire que l'exemple, c'est-à-dire que l'exemple, c'est-à-dire que l'exemple dans l'entreprise ZA a reçu la facture numéro 52, jette le fatura numéro 52, auprès du fournisseur mallique. C'est-à-dire que la facture, la taxe, la façure qui a été fait en tant que les clients, les clients, les clients. C'est-à-dire que la facture, la façure, la façure qui a été fait en tant que la taxe, on va compléter la facture. et puis je n'ai qu'à mettre en barre dans la next 1, il faut avoir la réponse. Question 2, qui établit la facture ? Je compte, il est basé ou je compte, il a fait la facture. Question numéro 3, enregistrer comptablement. Je t'en ai un choix à la sœur là-bas. Enregistrer comptablement la facture chez l'entreprise ZA, sachant que le paiement, le paiement, il est le règlement, il se fait par chèque bancaire numéro 53241. Donc c'est le numéro du chèque. Donc on va essayer de répondre, comme d'habitude, aux questions posées. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir la sœur là. A la première chose, je n'ai pas besoin d'avoir le papier des réponses. Et là, on va compléter la facture. La facture, je n'ai pas besoin d'avoir un entête et le corps de la facture. Je n'ai pas besoin d'avoir l'entête. Mais il faut en haut là-bas, il faut indiquer le nom du fournisseur, le nom de l'entreprise fournisseur. Il est donné, selon les données, c'est l'entreprise. Mais là, ici, on va mettre le numéro de la facture. Facture numéro, j'ai besoin d'avoir 52. On va mettre la date. La date, j'ai besoin d'avoir le numéro 4, 3, 4, 4, 4, 2019. La date, j'ai besoin d'avoir des données, c'est l'entreprise, c'est l'entreprise, c'est l'entreprise, c'est l'entreprise. On va calculer la remise et le pourcentage 10%. Donc, on va mettre le calcul justificatif. Le net commercial, c'est l'entreprise, c'est l'entreprise, c'est l'entreprise, c'est l'entreprise. C'est l'entreprise, c'est l'entreprise. Il peut être l'entreprise, c'est l'entreprise. Le port, c'est un donné, 50 dinars. On a juste, si je n'ai pas la TVA sur port, on aura donné 7%, le pourcentage du TVA sur port. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas la TVA sur port? On va mettre TVA sur port égale. Donc, le port, il y a où il soit 50 dinars, phi 7 sur 100. On va trouver 3,5. Donc, ici, je mets le résultat. Ici, 3 dinars, 500 millim. Donc, TVA sur port. Puis, on va calculer le net à payer TTC. Le mablaq le maklou, c'est un net à payer. Il y a un net à payer, il y a un net à payer. On va calculer le net à payer, il y a un net à payer. Donc, net à payer TTC égale. Il y a un net à payer, 1800. Plus, TVA, 342. Plus, il y a un net à payer, 50. Plus, il y a un net à payer. Plus TVA sur port, 3,5. Je trouve le net à payer TTC égale 2195,5. Égale 2195,5. Il y a un net à payer TTC. Bien sûr, le résultat, on dit 1 dinar. Ici, le résultat toujours, on dit 1 dinar tunisien. Donc, il y a un net à payer. Comme ça, on a répondu à la question numéro 1 et on a complété la facture. Il y a l'entête, puis le corps de la facture. Puis, je passe vers la question numéro 2. Question numéro 2. Qui établit la facture? Donc, on a qui établit la facture. La facture est établie toujours par le fournisseur ou bien, synonyme d'achat, c'est le vendeur. Ou le fournisseur ou elle, ou le vendeur, ou on aura à boire l'BA. Question 3. On a mis un enregistrement comptable chez le client. On a mis un enregistrement comptable. On a mis un enregistrement comptable. On a mis un journal. On a mis un enregistrement comptable automatiquement. On a mis un journal et il dit qu'on a mis un journal pour chaque chapitre l'autre. Donc, deux colonnes. Au milieu, on a mis l'écriture comptable. On a mis les montants. Donc, la date de l'opération est au milieu. 4 mars 2019. On a mis la date de l'opération. 10 minutes, on a mis l'emploi. C'est-à-dire que l'entreprise est bien chez le client. C'est-à-dire que l'emploi est bien chez le flux. Le flux est bien à l'achat de tissu. Il y a un marchandise. Il y a un tissu. Il y a un csar. Il y a unOOO. Il y a un account de la mail en ligne. Il y a un account de la张 meuf. en fonction des employés de l'emploi et de l'achat de marchandises. On a un compte qui a été mis en place, quand on a fini la TVA, car nous avons fini la TVA. Le compte qui a été mis en place, c'est l'état TCA, déductible, la TVA, je mets en place la TVA qui a fini la facture. Et en bas, je mets la ressource. J'ai fini la réforme, c'est que le paiement ne se fait pas par un chèque bancaire. C'est une autre ressource, c'est la banque. Si c'est un chèque bancaire, la ressource c'est la banque. Ce qui concerne les comptes, on va voir les montants. Pour l'achat de marchandises, on va prendre le net commercial, on va mettre entre parenthèses, et on va mettre le port. Or TVA, le net commercial, on va mettre le compte en place. Le net commercial, c'est 1.800, et le port, c'est 1.850. C'est 1.300. Pour l'état TCA, on va mettre le compte sur la TVA. On va mettre les deux TVA. La TVA, la TVA, la TVA, la port, la port, la port, qui est 3.5. La TVA, la port, la port, 3.5. 342. 3.5. 325.5. La resultat qui est 3.5. C'est ce que j'ai mis avec les deux TVA parmi les banques. Dans la banque, automatiquement, on peut mettre le net à payer TTC. C'est-à-dire qu'il y a tous les membres de la banque. Net à payer TTC et le net à payer TTC, on va prendre une facture qui est 2195,5. 2195,5. Donc, sachant que il faut savoir que le principe de la partie double, le principe comptable, c'est que le principe comptable, c'est que le montant, c'est un débit, c'est un crédit, c'est un crédit, c'est un emploi, c'est un ressources. On va mettre les numéros de compte, la chaleur de méchantillise, 607, le compte de la TVA, 4366, 70 numéros, on va mettre le temps. Chaque personne a un numéro de compte dans le temps, c'est l'outil comptabilité. On va mettre le nom de la fournisseur, on va mettre le fournisseur, la facture numéro, on va mettre le facture de préférence, on va mettre le facture numéro 52, et on va mettre le nom de la chaleur. Et là, on va mettre l'enregistrement comptable. Dans les comptes spéciaux, on va mettre l'outil comptabilité pour la gestion qui est à l'adam. Donc, on va mettre l'enregistrement comptable. On va mettre le facture de la chaleur, on va mettre l'application, on va mettre le facture de la chaleur. Et avant de mettre l'outil comptable, on va mettre deux résumés smalles, avec la chaleur 3, deux résumés smalles, pour la chaleur 3. Donc, c'est la chaleur de la chaleur, c'est la chaleur de processus d'achach. La chaleur de processus d'achach, il y a un des schismat, c'est ce qui est en train de se dérouler. La chaleur, on va mettre l'outil comptable, c'est le cadre, et dans le cercle, on va mettre en place un document parce qu'on a dit un document et un document donc on va mettre en place un processus d'achat sur ce schéma donc l'étape d'un processus d'achat est l'identification des besoins l'identification des besoins l'identification des besoins et la demande d'achat on va mettre la section numéro 2 ou l'étape numéro 2 on va mettre en place la recherche on va chercher les fournisseurs la recherche la consultation la négociation et le choix du fournisseur on va mettre les fournisseurs c'est le choix du fournisseur donc c'est l'étape numéro 2 l'étape numéro 2 l'appel d'offres pour l'appel d'offres l'appel d'offres l'appel d'offres l'appel d'offres l'étape numéro 3 l'appel d'offres passation de la commande passation de la commande la réception de la commande l'appel d'offres l'appel d'offres l'appel d'offres de la facture, la réception ou la saisie, l'enregistrement sur le journal de la facture. On a mis à l'étape de la facturation de la facture. Donc, l'étape est d'ailleurs, on a mis un document qui est la facture. Après la facture, on a dit, l'autre étape de l'opération d'achat, c'est le règlement. Le règlement, on a mis à le paiement, c'est le paiement, c'est le paiement. Ça y est, je ne suis pas le paiement. Donc, le règlement, on a mis trois méthodes. Il y a un peu le chèque, il y a une histoire, c'est l'espace. Le bel à l'espace, c'est le plus de laian. On a mis à l'écriture, quand on a mis à l'éaraigné, on s'ouvre avec le réflexion d'achat, et voilà, on a mis à la récord. où on a mis à l'éaraigné, et on a mis à l'étrape des documents, qui a mis à l'étape. Donc, on a l'élève d'autres. On va essayer de voir dans les documents, où on a mis à l'éaraigné, comment éter l'éaraigné, les documents d'eau, et les clients d'autres. on peut commencer par la client, puis autrement par la client. Donc, l'opération s'applique est à l'appel d'offrir, c'est qui fait l'appel d'offrir, c'est l'appel de l'offrir, l'appel d'offrir a l'offrir, en l'appel d'offrir, en l'appel d'offrir, on peut avoir l'offrir au rapport d'offrir. L'offrir, c'est l'offrir, l'offrir, il s'aggrabe le document d'offrir et quand il s'aggrabe le document d'offrir. Regardez les données sur le document d'offrir. Lorsque le client a envoyé le bon de commandes, le fournisseur a rajouté les marchandises qui ont envoyé un bon de livraison. Lorsque le client a envoyé le bon de livraison, il a envoyé le signature sur le bon de livraison et il a envoyé le bon de livraison. Il a envoyé le bon de livraison et le bon de réception. Il a envoyé le bon de livraison et le bon de réception. Le fournisseur envoie et envoie la facture. Le client a envoyé le paiement et le règlement. Il n'y a pas un chèque ou un crédit. Il n'y a envoyé le bon de livraison. Il n'y a envoyé le bon de livraison. Il n'y a envoyé le processus d'achat. Il n'y a envoyé le processus d'achat. Il n'y a envoyé le bon de livraison. 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 Il n'y a envoyé le bon de livraison.